Qu'est-ce qu'un paysage quotidien est peuplé d'objets intelligents ? Comment ils ont été fabriqués, comment ils ont évolué, que ce soit du côté technique, industriel, mais surtout à mon avis, il faut mettre également l'accent sur la dimension des usages effectifs, c'est-à-dire comment les usages qui n'ont pas été prévus par les concepteurs ont modifié le rôle et le statut de ces objets dans notre quotidien. C'est dans ce contexte-là où l'école peut jouer un rôle tout à fait essentiel et important pour insister sur le fait que l'humain néanmoins a toujours son rôle à jouer, malgré parfois les contraintes qui nous sont imposées par ces objets et surtout parfois les défis pour ne pas dire les risques. Sous-titrage Société Radio-Canada